On a développé cette partie de l'évolution spirituelle de notre Église, notamment à travers les vicissitudes de la société coloniale jusqu'à son apogée spirituelle. Au-delà de cette apogée, il y a un phénomène tout à fait universel auquel on va faire allusion et au cours duquel on va voir la progression à travers, toujours, on est toujours dans la période coloniale de la mesure où c'est le début, c'est la fondation, c'est comme un oeuf qui va éclore. Donc c'est tout le début, là où tout va se passer. C'est ainsi, cette troisième partie va se baser uniquement sur l'évolution pendant l'époque coloniale et pour qu'il y ait un caractère universel, il faut qu'il y ait d'abord le détachement du sectarisme, il faut qu'il y ait d'abord le détachement du communautarisme. Sans ce détachement, on ne peut pas parler de l'universel. Et quand on va voir l'épanouissement de l'Église climagiste, à côté de la même société coloniale, à côté, on va voir aussi l'émergence de plusieurs tendances religieuses. Donc ce que les autorités coloniales qualifiaient de plus en plus comme étant des mouvements sectaristes, en fait des mouvements spirituels. Le terme mouvement, par contre, était beaucoup plus utilisé à l'époque coloniale parce qu'à tout moment, quand il y avait des veilles spirituelles, on faisait toujours allusion à une résurgence en fait des vérités politiques, donc des colonisées, notamment à travers la manifestation, disons, sociale, à travers les manifestations politiques, à travers les manifestations spirituelles. Mais les mouvements dont on va parler auront plus tendance un peu à dévoyer le nom de Papa Simo Gimbangu pour pouvoir se faire passer comme étant aussi des tendances religieuses qui pratiquent aussi le kimbanguisme. Mais cela n'est pas toujours le cas. C'est ainsi alors qu'il était parfois difficile de distinguer le kimbanguisme proprement dit, fondé sur l'enseignement et l'influence personnelle de Papa Simo Gimbangu. Des mouvements ngundistes, machuanistes, mbadistes et divers durant la période qui se tente de la répression de 1925 à l'intervention d'Emmanuel Bamba et de Papa Dianguinda. Après 1954, la situation devient claire, du moins pour les observateurs attentifs. Comment la situation va-t-elle devenir claire par rapport aux observateurs attentifs ? Parce qu'après cette période, il y aura tout un temps de balai diplomatique, notamment sur le plan politique. Quand je fais référence à la politique, je vois notamment la réglementation auprès des administrations coloniales. Quand je parle de cette réglementation auprès des administrations coloniales, cela dénote carrément des démarches progressives qu'il fallait suivre. C'est ainsi, dans ce contexte toujours colonial, pour pouvoir un peu ériger le caractère universel de notre Église, le 24 décembre 1959, un arrêté levant, l'interdiction du kimbanguisme est signée à Leopoldville. Il met fin à une longue histoire clandestine du mouvement religieux, le kimbanguisme. Donc, c'était qualifié comme un mouvement. Pourquoi un mouvement ? Parce que toujours aux aguets, les autorités coloniales pouvaient s'attendre, soit à des séditions qu'ils croyaient possibles, tout en n'oubliant que le kimbanguisme était fondé sous le principe de la paix, de la spiritualité universelle, contrairement à d'autres groupes scules ou religions de l'époque. Depuis quelques années, le problème du kimbanguisme a repris une actualité certaine. En 1976, toujours dans cette progression chronologique, les dirigeants du mouvement kimbanguiste adressent à l'ONU un mémorandum. Et en avril 1977, c'est au gouvernement belge, en la personne du premier ministre Van Acker, que les principaux responsables kimbanguistes font parvenir une lettre dans laquelle il y réclame la liberté religieuse. Le journal intitulé à l'époque « Le peuple » y fait écho dans un article intitulé « Persécution au Congo ». Deux mois après, le 5 juin 1977, une question parlementaire est posée au ministre des Colonies par Mme Wanderweald concernant les persécutions dont sont victimes les rélégués kimbanguistes. Le 10 juin 1977, l'APIC, qui était à l'époque le syndicat groupant le personnel indigène de la colonie, adresse au ministre des Colonies. M. Busseret, une lettre vous n'est fait question de 800 000 kimbanguistes régulièrement affiliés. La même lettre signale que 37 000 chefs de famille ont été rélégués. depuis 1921 et qu'il ne reste que 2 500 survivants. C'est en 1957 encore qu'est publié un manifeste intitulé « Mise au point sur le kimbanguisme par des adeptes ». Toujours dans le contexte colonial parce que l'universalité dont il est question ici sera bordée sous deux formes. D'abord, l'universalité vue par rapport à la colonisation et l'universalité vue par rapport à notre temps moderne, donc par rapport à notre époque actuelle. Il ne s'agit d'aucune manière, quand on parle carrément de l'universalité au sein de l'église kimbanguiste, nous allons devoir noter qu'il ne s'agit d'aucune manière d'un retour au passé religieux africain qui s'est expressement rejeté, mais d'une adaptation du dogme chrétien dans une expression africaine. Le kimbanguiste doit beaucoup à son arrière fond protestant, particulièrement en ce qui concerne la place qu'il fait à la Bible. Le kimbanguiste, que nous sommes pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui est descendu sur le papa Simon Gimbangu. Déjà, le fait qu'on puisse prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce caractère est déjà universel parce que cela n'empêche pas tout le peuple, cela concerne tout le peuple du monde, que ce soit en Asie, que ce soit en Océanie, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, tout le monde continue de louer son Dieu pris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela, c'est déjà un fait. Cette formule implique une croyance à la dignité. Donc, le kimbanguiste croit que papa Simon Gimbangu a été envoyé sur terre par le Christ, qu'il a opéré des guérisons, qu'il a ressuscité des morts et qu'après sa mort en prison, entre Guillaumeur, sa mort physique, bien sûr, il s'est élevé et vit avec nous en esprit. Donc, les kimbangues qui nous sommes établissent un parallèle entre la vie du Christ et celle de papa Simon Gimbangu qui a vécu dès le commencement avec Dieu, sans cependant vouloir parfois substituer papa Simon Gimbangu au Christ. Dans le cadre organisationnel, l'église de Jésus-Christ, donc le kimbanguiste, fait nettement distinguer, se distingue nettement des autres mouvements qui se réclament de kibagou entre guillemets, est une église de Saint-Esprit, contrairement à d'autres tendances religieuses qui se sont également, en fait, imprimées comme étant issues du kimbanguiste. Les membres du kimbanguiste doivent agir et ce comportement selon l'esprit, l'église peut excommunier. Et la autorité en toute matière qui concerne les hymnes, la liturgie, de mariage, etc. Et l'église est une communauté de croyants qui entoie et la communauté des hommes qui pensent la même chose et qui s'aiment parce que Dieu leur a dit qu'ils doivent s'aimer. Sur le plan de la morale, comme il est dit de la Bible aussi, c'est la émotion de la Bible. Nous, nous souvons une morale mosaïque, donc une morale qui découle de Moïse. La loi de Moïse est reconnue comme un absolu moral catégorique. Parmi les autres préceptes et recommandations, citons l'amour du prochain, la pratique de la charité à l'égard de tous, amis et ennemis, quelle que soit la race et la couleur, la défense de ce curulé, la confession régulière de faute devant une assemblée choisie, le respect de l'autorité civile, le paiement de l'impôt. Comme on dit dans la Bible, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, c'est un principe biblique universel qui appartient à tout le monde parce qu'on doit aussi respecter des autorités. L'interdiction de boire, de l'alcool, de fumer, de danser, de manger, de la viande du porc ou de singe, d'avoir des fétiches. Ceci étant, nous allons faire une marche en arrière en explicitant clairement notre devise qui magique Oye, 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 nous sommes l'espoir du monde, église universelle. Cette devise, elle n'est pas vaine, très symbolique et très profonde. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas l'interpréter uniquement de la manière la plus simpliste qu'elle soit. Elle traduit plutôt la mission, la vision et la vocation du kimbaguisme, comme je l'ai évoqué précédemment. En effet, du 27 avril 1958 au 8 juillet 1992, l'église qui magique sera dirigée par son éminence papa Joseph Djengen d'Auntima en sa qualité de chef spirituel. Sip, il sera tribuel quelques temps après à sister de papa Charles Daniel Kisolokelo, chef spirituel 1er juin et de papa Paul Salomon Djalungana Kengani, chef spirituel 2er margeant. Tous les trois fils de papa Simo Kimbagu et son unique épouse Marie Mouilou Kiawangan Dittani. C'est sous la supervision du papa Djengen d'Auntima que l'église Kimbaguis obtient sa reconnaissance officielle le 24 décembre 1959 sous l'égide du gouvernement belge. La reconnaissance officielle dont il est question s'agit de pouvoir exercer le culte librement sans se cacher, sans être de la clandestinité. Donc, l'ouverture totale dans tous ces conseils, le conseil économique international. et c'est aussi sous la direction, sous la direction de papa Djengen d'Auntima qu'elle se structure de fond en comble avec des représentants légaux dans chaque pays. sous son impulsion de chef spirituel, dynamique et charismatique, l'église Kimbaguis fraternise avec les églises sœurs en adhérant, comme je l'ai dit, au conseil économique des églises, donc le C.O.E. en août 1969, lors de la réunion de son comité exécutif à Canterbury. Canterbury, c'est une localité située en Angleterre, puis à la conférence des églises de toute l'Afrique, qu'on appelle la CETA en 1974. Ceci étant, comme l'a bien évoqué papa, secrétaire de la jeunesse, que depuis 1921, Kamba est considéré comme étant la nouvelle Jérusalem. C'est la révélation faite à papa Simon Kimbagou par Jésus-Christ. Pourquoi Canterbury considéré comme étant la nouvelle Jérusalem? Parce que, si on parle de la nouvelle Jérusalem, parce qu'il y a eu déjà l'ancienne Jérusalem qui s'était croulée spirituellement et qui a revêtu son manteau spirituel au sein de l'Afrique centrale, notamment au nord de l'Angola. Donc, ce qui était dans le temps l'ancien royaume Congo d'Intodila. Nous allons voir des références pour expliciter ce contexte d'un Kamba comme était la nouvelle Jérusalem dont nous allons piocher de la Sainte Bible quelques références pour pouvoir bien l'expliciter devant nos papas et nos mamans. Nous allons lire dans Apocalypse 3 à propos de la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 3, verset 12, il est écrit Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu et mon nom me vaut. Nous allons nous souvenir en des circonstances de la construction du temple d'un Kamba. Nous allons, en se souvenant de cette circonstance, nous allons comprendre que notre temple d'un Kamba a été d'abord prophétisé par Papa sur le Kimbangou dans la prophétie de Mbazan Sanda du 10 septembre 1921 comme la lui en extrait Papa secrétaire de l'Ujiki. Donc, cette déclaration de Mbazan Sanda a prévu à prophétiser sur les événements qui devaient arriver par après parce que notre église a des fondements prophétiques. Donc, qui voit ce qui va arriver demain ou après-demain. Et la déclaration ou la prophétie de Mbazan Sanda en soi, c'est une prophétie qui ne concerne pas seulement le peuple africain mais qui concerne l'humanité tout entière. Quand on voit les bouleversements socio-économiques, socio-politiques, spirituels, tout était déjà dit de la déclaration. Donc, pour cela, en revenant à la construction de notre temple d'un Kamba, ce n'était pas un événement fait au hasard mais c'était un événement qui a été déjà prophétisé par Papa Simakim Bango. Et la construction en elle-même, ça s'est fait en deux étapes sur le plan spirituel. Donc, avant que l'humanité de ne soit apparu dans la vision en train de descendre des cieux, on dépit de plusieurs tentatives de sa destruction par les vérités des colonnes belges et de l'armée coloniale de l'époque à coup de canons inefficaces sans effet. Vu qu'il est souvent dit ce qui est érigé dans les cieux ne peut que se complotiser qu'il soit des miracles sur terre. Donc, avant qu'il y ait le matériel, il faut qu'il y ait d'abord le spirituel. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe avec la construction de notre édifice grandiose d'un Kamba qui est censé, qui est appelé aujourd'hui par les guimbanguistes la Nouvelle-Jérusalem. Donc, c'était une construction d'avoir conçu dans le ciel, dans le spirituel avant qu'il ne soit matérialisé physiquement. Et c'est en vain que les colons belges voulaient un peu bombarder, un peu tirer dessus parce que cela l'avait nul et non l'avenue. Cela l'était nul et non l'avenue plutôt. Et je vais devoir continuer. Aujourd'hui, le grand temple de 1000 mètres de longueur sur 50 mètres de large comportait 37 000 places assises dont la construction avait été prédite le 10 septembre 1921 comme je l'ai dit plus tôt en bas ascendant fait la fierté de cette unique cité sainte quimbanguiste. Au niveau international, l'église quimbanguiste est dirigée par un chef spirituel et représentant légal assisté d'un ou de plusieurs adjoints. Il est spirituellement considéré infaillible. Au niveau national, il est supervisé par un collège national qui a à sa tête un président. A l'instar de chaque pays, il y a des représentants légaux qui ont la responsabilité d'une ou des régions entières. Dans la plupart des villes, il y a une ou plusieurs paroisses qui ont chacune un passeur attitré. On y trouve différentes chorales des ensembles musicaux, fonfars, flûtes, symphonies, guitares, des organisations d'encadrement des femmes comme AFKI, association des femmes kimbanguistes, des jeunes comme UJIKI, Union de la Jeunesse kimbanguiste, des scouts kimbanguistes. Une organisation chargée de l'ordre et de la discipline MSK, Mouvement de la Sévidence kimbanguiste. Là où le nombre de fidèles ne permet pas de constituer une parlance, on s'organise simplement en cellule afin qu'ils puissent se réunir pour prier et envisager sereinement l'avenir. À travers le monde, actuellement, l'église kimbanguiste est pratiquement présente sur tous les continents. Congo, Kinshasa, sur tous les continents au sein desquels nous avons des pays comme Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Angola, Gabon, Cameroun, Centro-Afrique, Rwanda, Burundi, Zambie, Kenya, Nigeria, Sénégal, Maroc, Madagascar, Namibie, Afrique du Sud, France, Belgique, Portugal, Espagne. Pour ne réciter ça, Belgique, Suisse, Pays, Finlande, Suède, Irlande. Donc, cette omniprésence dénote déjà de le fond, le caractère universel de notre église qui auparavant qui a failli être considérée comme étant une secte simplement parce que considérée une doctrine religieuse comme la nôtre, l'église Kimbanguiste, d'une secte, cela revient à la réduire. Donc, à la réduire, on la cloisonne dans un esprit communautariste. Or, actuellement, cela n'est pas le cas. L'église Kimbanguiste s'est épanouie à travers le temps, à travers les sociétés, à travers le contact avec d'autres peuples. C'est ainsi qu'on assiste dans tous les points du monde au phénomène universel de notre église tel que on le voit actuellement dans les multimédias. En guise de conclusion générale, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais une synthèse de mon intervention. L'église Kimbanguiste regroupe actuellement plus de 20 millions de fidèles dans plus de 10 millions en République démocratique du Congo, RDC, dans toutes les régions et plus de 6 millions dans la diaspora. Ces milliers de membres se trouvent repartis sur tous les continents, notamment en Afrique, Europe, Asie, Amérique et Océanie. Ce qui constitue, à proprement parler, d'un phénomène universel. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de l'église universelle dans notre devise Kimbanguiste Oye, Oye, Eye, nous sommes l'espoir du monde église universelle et je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.